Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 16 au 22 septembre 2024. Mes amis Sagittaires, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Je voulais dire plein de courage à tous ceux qui ont repris le chemin du travail, de l'école et de tout ce qui va avec. C'est vrai que des fois les rentrées, c'est un peu autant qu'il y en a qui sont contents et heureux, il y en a, bon voilà, on a un peu plus de mal à rentrer dedans. Et puis pour ceux qui sont en congé encore, parce qu'il y en a plein qui sont en congé en septembre, profitez bien de vos congés. Bon, les Sagittaires, oh la belle carte, Sagittaires, Ascendant Sagittaire, Signe Lunaire ou Vénus en Sagittaire, Cette guidance peut aussi vous intéresser, vous parler, on y va, c'est parti pour vous. Tirage général pour les Sagittaires du 16 au 22 septembre 2024. Sagittaires du 16 au 22 septembre. Allez, on va prendre une carte avec le Béline. Qu'avons-nous ? Oh ! Bon, le feu, on est sous Mars. Action, combativité, là, on redresse ses manches, on y va. Bon, il peut y avoir une semaine où vous pourriez vous sentir très nerveux, en colère, peut-être prise de tête là avec quelqu'un aussi qui vous tient tête. Vraiment, coq, c'est écrit le feu, je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit tout petit là, en bas. Mais là, ouais, vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous avec qui ça pourrait être un peu laborieux. Mais c'est vraiment le côté quelqu'un qui tient tête, on ne s'aide pas, on s'énerve. Il y a de l'agacement, il y a de la colère, mais moi, j'ai presque envie de vous dire, vous n'allez pas vous laisser faire, puis vous allez retrousser vos manches. Bon, peut-être un petit peu, beaucoup de tension là pour certains. Il peut y avoir vraiment une prise de tête importante là avec quelqu'un qui pourrait franchement vous énerver, vous agacer, vous mettre en colère. Allez, c'est parti. Sagittaires du 16 au 22 septembre. Les Sagittaires du 16 au 22 septembre. Qu'est-ce que j'ai qui tombe ? Oula, vous voyez, j'ai d'un coup le soleil. On parle de vous, le consultant, la consultante. J'ai un rayon de soleil qui prend de son nez. On y va, Sagittaires. Bon, on a la rapidité, on a le lâcher prise. C'est marrant, c'est la même coupe que pour un signe que j'ai fait, peut-être juste avant ou deux signes avant. Bon, pour certains là, on se rend compte rapidement. Voilà, on laisse tomber, on n'insiste pas, on lâche le contrôle sur une situation. Sagittaires du 16 au 22 septembre. On y va, mes amis. Oula, on nous parle de choix. On nous parle de lenteur. On a besoin de temps pour... Eh oui, on a la projection derrière. Attendez, je vais juste baisser un peu le store, mes amis. Il s'agit parce que là, ce n'est pas possible. Excusez-moi, mais là, même moi, ça m'éblouit complètement. D'un coup, ça me faisait une lumière là. Alors, je vous remonte juste. On nous parle de choix. Lenteur. Et vous voyez, on a la projection derrière. Donc là, pour certains, on a besoin de temps où vous prenez tout le temps nécessaire avant de prendre une décision, de faire un choix. Parce qu'il y a une situation dans laquelle, ben voilà, vous avez encore du mal à vous imaginer, à voir ce que ça peut donner. Oui, on a la protection, la justice. Oh, et on a le retour. Alors, pour certains, il peut y avoir un changement au niveau d'une décision de justice. Alors, ça peut parler pour ceux qui sont en divorce, en séparation. Vous voyez, la justice, le retour. Il peut y avoir quelqu'un qui revient sur une décision, qui revient sur un jugement de divorce, sur le mode de garde, sur la pension, sur les vacances. Voilà. Il peut y avoir un peu de tout ça. Vous pouvez avoir aussi le retour, peut-être, d'un jugement, d'une notification, de tout ce qui est en lien aussi avec l'administration de l'État public, concernant peut-être aussi une procédure. D'accord ? Vous avez la protection là-dessus. Mais ouais, il peut y avoir là... Vous pouvez avoir des nouvelles, un retour concernant tout ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui revient sur une décision de justice, sur un accord, sur quelque chose qui, de base, était acté, officialisé. Et puis, on peut avoir peut-être quelqu'un qui n'est plus d'accord. Ça peut être ça, la colère. Allez, la protection. La peur, la justice. On est quand même serein. Waouh ! Et vous avez deux cartes de protection. Cette carte-là, dans cet oracle, c'est la protection. Mais c'est surtout la réussite, le succès, la joie, le bonheur. Bon. Petit moment peut-être de petite panique, peut-être une petite montée de stress. Peut-être concernant quelqu'un qui voudrait revenir sur une décision de justice, sur... Oui, voilà, sur une décision de justice, sur un jugement. Vous voyez, on a sous la protection, on a la peur. Ça devrait être juste passager. Pourquoi ? Parce que déjà, vous êtes, mais plus qu'armé, c'est le cas de le dire, équipé. Vous êtes surprotégé. Et en plus, vous avez la réussite. Au cas où, s'il y a quelqu'un qui revient sur une décision, qui voudrait changer, voilà, aussi quelque chose. Vous êtes vraiment complètement blimbé par rapport à ça. Vous vous sentez aussi parfaitement soulagé, serein. Pour moi, parce que vous avez fait tout ce qu'il faut pour, justement, vous mettre à l'abri, vous protéger, pour éviter, justement... Peut-être que pour certains, vous savez, et vous saviez pertinemment que l'autre, il va me faire encore un coup de trafalgar, je suis sûre qu'il va vouloir ou qu'elle va vouloir ceci, cela. Mais en amont, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous blinder, pour vous protéger, pour rassurer vos arrières. Donc, vous vous sentez parfaitement serein, tranquillisé, parce que vous savez aussi, pour certains, que vous avez fait les choses comme il faut, en bonne et due forme. Là, il y a quelque chose qui, de toute façon, est officiel, est acté, ok ? Qui peut, en effet, faire déclencher chez quelqu'un le... Putain, j'aurais dû revenir sur ma décision. J'aimerais bien qu'on modifie aussi, pourquoi pas, quelque chose. Mais non, ça ne marchera pas. Et pour moi, parce que vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait en amont et que vous avez vraiment assuré vos arrières. Là, on a bien assuré le cours. Ouais. Les sagittaires. Voyons voir le retour. Ouais. Mais tenter, hein. Il y a quelqu'un qui est tenté de revenir sur une décision, là. La peur. Ouais. Vous voyez la guérison. Ça peut être aussi quelqu'un qui tente de vous faire du chantage, de vous dire, oui, oui, tu vas voir, moi, je vais modifier ça parce que j'en ai marre. Ça peut être si vous êtes dans une procédure, dans un divorce, si vous êtes dans une situation litigieuse avec un voisin, avec quelqu'un, dans une situation conflictuelle. N'oubliez pas, hein. On a vraiment le feu, la colère. On est tenté, hein. On est tenté de faire un retour en arrière, de revenir sur une décision, de revoir un petit peu peut-être certains accords qui ont été décidés, qui ont été actés, officialisés. Et vous voyez, sur la peur, j'ai la guérison. Là, c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui, malgré les tentations qu'il y a, on tente, ça ne vous fait plus rien. Vous n'êtes plus en proie à la peur, à la panique. Vous vous sentez serein, sereine. Vous êtes tranquillisé. Parce que, je vous dis, en amont, il y a tout ce qui a, il y a tout le nécessaire a déjà été fait. Là, on s'est blindé. On a assuré ses arrières. On ne laisse plus une situation, une personne essayer de venir mettre la discorde ou essayer, justement, pas de vous manipuler. Ce n'est pas le mot, mais de vous faire du chantage. Mais là, c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui essayait vraiment, par tous les moyens, de vous... Ah, je ne trouve pas mon mot. De vous... Ce n'est pas de vous manipuler non plus, le mot. Bon, ça me reviendra. Forcément, ça me reviendra plus tard. Mais là, voilà. C'en est fini de ce temps-là. Vraiment, ce n'est pas le côté... Voilà, cette espèce d'emprise. Peut-être que jusque au jour d'aujourd'hui, cette personne réussissait, malgré tout, à obtenir ce qu'elle veut. Là, c'est fini. Cette personne n'arrivera plus ou n'arrive plus à vous déstabiliser, à obtenir ce qu'elle veut parce que vous, vous avez fait et c'est aussi couché sur papier. Et au cas où, s'il y a des représailles ou quoi, ben, moi, c'est bon. Moi, c'est bon. Mais j'ai fait ce qu'il faut. Donc, cette personne peut toujours tenter... Ce jour-là, on a le plaisir charnel. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est tenté de venir un peu semer la zizanie, la discord, de vouloir modifier des choses. Mais non. Cette personne n'arrivera pas à vous déstabiliser. Peu importe la situation, le domaine, comme je vous ai dit, la justice, c'est vaste. Ça peut être un divorce, une séparation. Ça peut être, comme je vous ai dit, si vous êtes dans un conflit avec un employeur aussi. Si vous êtes dans une situation, si vous êtes dans un litige des suites d'un accident, des suites peut-être aussi de conflits de voisinage, vous remettez en fonction de votre situation. Mais là, vous êtes blindés, vous êtes armés. Malgré ce qu'on pourrait tenter de vous faire comme Kouba, mes amis sagittaires, ça ne marchera pas. Bien. Ça, c'est top. Oui, on ne va pas se laisser enquiquiner par les gens. Alors, c'est ça, la colère, là, sur le coup, avoir quelqu'un. Ça se trouve, la personne, elle s'énerve toute seule. Allez, le sentimental, les sagittaires. Allez, eh bien, dites donc. On a l'amitié et pense la même chose que toi. Bon, pour certains, on s'est peut-être mis d'accord avec l'autre en se disant, bon, c'est peut-être mieux qu'on en reste là, qu'on reste uniquement amis. Si on va plus loin, ça ne le fera pas. On va être trop. Allez, les sagittaires, du 16 au 22 septembre, le sentimental. Bon, il y a l'envie. Quelque chose qui fait envie, là, qu'on souhaite, qu'on désire. Est-ce que c'est des craintes ? Eh oui, l'éloignement, une prise de distance, alors que c'est une histoire qui peut marcher. Ouais. Pour certains, on a peur de souffrir de nouveau. Donc, on va préférer s'éloigner, prendre ses distances. Ah, on a le rapprochement. Timidité, doucement, mais sûrement. Eh oui, on a le manque. Allez, on a immature. Oh là, l'attirance par le fie. Oh, bon, bon, bon. Ok. Et l'où elle te cache une vérité. Bon, on a quelqu'un qui est uniquement... Alors, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous plaît autour de vous, mes amis sagittaires, ou ça peut être vous, qui êtes dans ces énergies, cet état d'esprit. Mais là, on a quelqu'un qui est uniquement sur le superficiel, dans la légèreté, l'amusement, voilà, qui aime un peu le côté bling-bling, voilà, belle personne, mais il n'y aura rien de plus. On a quelqu'un qui est un petit peu verrouillé aussi, là. Quelqu'un qui, voilà, qui n'en dira pas plus et qui s'en tiendra uniquement à... Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Tu me plais bien, mais voilà, ne m'en demande pas plus. Je n'ai pas envie, je n'ai pas besoin de plus. On va voir. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne en face de vous, mais là, on a quelqu'un de très superficiel, de très léger. Voyons. Eh oui, le passé. Tu n'es pas seul à l'aimer. Il peut y avoir une tierce personne. Eh oui, on a le manque. Bon, pour certains, il peut y avoir aussi quelqu'un qui continue de fréquenter ou d'aller voir son ex. Là, clairement. D'accord ? On se cache bien, on se garde bien aussi de dire, bien évidemment, que bon, là, on a quelqu'un qui pense toujours à son ex. Donc, en effet, même s'il y a une personne qui plaît bien, ça restera uniquement de l'éphémère, du physique, du charnel, mais ça n'ira pas plus loin. Je vous dis, il y a quelqu'un qui est complètement fermé à plus parce qu'on est toujours accro et on pense toujours à son ex et pour certains, il y a peut-être toujours encore rapport, relation avec son ex. ouais. Donc là, ouais, c'est un peu... S'il y a quelqu'un autour de vous, mes amis sagitaires, qui vous plaît, alors après, ce n'est pas du tout pour tous les sagitaires, n'oubliez pas, c'est du général, ce sera vraiment du superficiel, de l'éphémère, voilà, uniquement du plaisir physique, charnel, l'autre a toujours son ex dans la tête. N'oubliez pas, ça peut être vous qui avez toujours votre ex dans la tête et que, bah, ouais, bon, on va prendre ce qu'il y a à prendre, mais pas plus. Mais on a quelqu'un qui a encore son ex dans la peau, qui manque toujours, on y pense tout le temps et il peut y avoir l'ex qui rôde aussi toujours, qui est assez présent encore dans la vie de cette personne. Voilà pour vous les sagitaires, je vous souhaite une très bonne journée les sagitaires, je vous dis à bientôt, ciao !